Musique Bonjour la voyageuse ! C'est vrai qu'avec ce chantier, je suis souvent en déplacement. Alors, comment ça avance ? Comme souvent, avec le génie civil et les infrastructures, avec des surprises et des défis pour les ingénieurs. Ben raconte ! Bon, tu sais qu'on a mené toutes les études de conception et mené une concertation pendant deux ans avec les habitants. Le maire a insisté pour qu'on soit présent pour suivre la réalisation des différents travaux. Donc les abords de la rivière ont été réaménagés. Le parking de la gare est terminé. Toute la partie de site multimodal avec le croisement des différentes solutions de transport sur le parvis de la gare sera livrée dans les temps. Mais ce qui pose problème, c'est le viaduc de contournement. En fin de chantier, on est tombé sur des vestiges. Et on est reparti pour des fouilles archéologiques d'urgence. Le maire a demandé qu'on organise un plan B pour éviter l'engorgement de la ville. Mais de démarrer avec tout ce qui est prêt. Et alors, ça a été accueilli comment ? On avait prévenu du risque dès le début. Mais heureusement qu'on a maintenu le rythme des réunions avec les riverains. Et tu dois travailler sur quoi du coup ? Je dois faire des modifications sur plusieurs plans. Heureusement qu'on fait tout sur logiciel 3D en maquette numérique. En fait, j'enregistre les modifications et hop, ça se répercute directement sur le travail des autres. Et inversement, on peut voir tout ce que les autres ont modifié et les endroits où ça coince. Mais toi, la réponse à l'appel d'offres est bouclée ? Presque. Il nous reste deux ou trois choses à calibrer pour la consultation publique sur le tramway. On a bien montré comment nos solutions vont permettre de désenclaver des quartiers. L'équipe mobilisée est très expérimentée. On a mis toutes les chances de notre côté pour emporter ce marché. On croise les doigts. Dis, tu te souviens de ce que les professionnels nous disaient quand on a démarré ? Ce qui va changer pour nos jeunes à l'avenir qui interviendront sur des projets d'aménagement de quartier, c'est qu'ils seront très impliqués dans les démarches environnementales et dans la prise en compte des nouveaux modes de vie. Les perspectives pour un jeune sont très novatrices. Nous sommes sur des métiers aujourd'hui qui sont dans le cadre d'investissement avec les nouvelles règles informatiques, numériques et les nouvelles structures dans le cadre de l'eau au management. Donc ce sont des métiers qui sont, je pense, très intéressants pour les jeunes. Les jeunes qui s'installent dans les métiers de l'infrastructure, notamment dans la conception des réseaux d'eau potable et les réseaux d'assainissement, vont avoir la chance effectivement de travailler sur des projets à enjeux stratégiques pour les collectivités. Donc les perspectives pour un jeune ingénieur qui démarre dans les métiers de l'infrastructure sont très nombreuses dans diverses disciplines et ont un dénominateur commun qui est l'éco-conception du cadre de vie de nos concitoyens. Eh bien tu vois, tout est vrai ! Si toi aussi tu penses que les solutions de transport donnent vie au territoire, qu'elles permettent aux gens de se déplacer, de se rencontrer, de travailler. Si tu veux inventer les routes connectées du futur ou créer des équipements, des aménagements pour rendre le quotidien plus fonctionnel. Pour rejoindre une société d'ingénierie comme la nôtre, choisis un parcours de formation pour obtenir un bac plus 5 en génie civil ou en travaux publics, que ce soit par une formation dans une école d'ingénieur ou un master à l'université. Pour moi ce fut l'apprentissage. Moi aussi. Ce que j'ai préféré, c'est de pouvoir rencontrer différentes spécialités et de travailler avec des gens qui avaient le goût de transmettre. Pour en savoir plus, connecte-toi sur www.concepteurdavenir.fr Hashtag Ingénieur, un monde à concevoir. Tu trouveras d'autres vidéos qui te décrireont le métier d'ingénieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada